De Gennady Somoïlovitch Kor, le sculpteur Mon père était retenu quelque part. Les gens bien informés disaient qu'il n'était retenu que pour 20 ou 30 ans et que tôt ou tard il reviendrait. Où s'était donc posé mon père ? A cette question, même les savants n'essayaient pas de répondre. Et seuls ceux qui étaient incapables de se taire, les journalistes, faisaient semblant de savoir. Lorsque la nuit je regardais le ciel, je cherchais des yeux l'étoile tout en sachant que je ne la trouverais pas. Les choses en savaient plus sur mon père que les gens, et particulièrement un étrange objet dans la chambre de ma mère. Parfois cette chose s'entretenait avec ma mère suffisamment fort pour que je l'entende. Elle parlait avec la voix de mon père, perdu dans l'espace. « Qui parle ? » demandai-je à ma mère. « Tu es encore trop jeune pour le savoir. » « Qui ? » répétais-je avec insistance. « Ne pose pas de questions, Charlie. Occupe-toi de tes affaires. » « Qui ? » « Personne. » Secrètement, je ne l'appelais personne, même si je soupçonnais que ce personne représentait quand même quelqu'un, puisqu'il parlait. Deux ou trois ans plus tard, j'appris qu'il s'agissait du reflet psychophysique de mon père, une sorte de copie informationnelle de lui. « La chose s'était trouvée avec mon père là-bas, très loin au-delà du système solaire. » « Elle était revenue ici, alors que mon père était resté là-bas. » « Pourquoi était-il resté ? » « Pour quelle raison ? » « Qu'est-ce qui pouvait le retenir ? » « La chose parlait à ma mère, mais celle-ci gardait le silence. » « Son silence était plus fort que la curiosité de son entourage. » « Cette chose douée de parole était, en fait, une lettre envoyée par mon père, personnellement, à ma mère. » « Et elle n'était pas obligée d'en dévoiler le contenu qui avait réussi à se faufiler à travers l'espace et le temps. » « Parfois, j'avais l'impression qu'il ne s'agissait que d'une lettre parlante, mais que mon père était ici, qu'il parlait, puis disparaissait, retournant là-bas, sur son étoile loin. » « Lors de mes dix ans, ma mère me montra la copie de mon père. » « Le cœur battant, les mains tremblantes, je crus voir, derrière le verre, le rayon bleu de l'étoile lointaine. » « Il me sembla voir l'image de mon père, son portrait. » « Devant moi se trouvait une boule informe, faite d'une matière que je ne connaissais pas. » « Ce ne fut que lorsque je regardais l'endroit où il était apparu que la boule commença à prendre forme sans que la raison ou le sentiment puissent comprendre comment. » « Un reflet, mais ton père. » « Je ne le crois pas. » « Tu le croiras. » « Quand ? » « Quand tu sentiras ce qui te lie à moi. » « Qu'est-ce qui nous lie ? » Il se tuit un instant, souriant de la stupidité de ma question. Chacun ce qui lie un père à son fils et un fils à son père. » « Tu es ici ? » « Oui, mais je suis aussi là-bas. » « Où là-bas ? » « Sur cette étoile, loin. » « Tu es là-bas et ici en même temps ? » « Tout à fait. Là-bas, c'est moi. Ici, c'est mon reflet. » « Mais c'est presque la même chose. » « Il bavarda avec moi et tout le temps où il parla, j'eus l'impression qu'il parlait de là-bas, de l'étoile bleue. » « Je sentis le froid cosmique de la distance qui nous séparait, même s'ils semblaient se trouver à côté de moi. » « Il y a des gens là-bas, sur cette étoile bleue ? » Il éclata de rire et ce rire me glaça encore davantage. « Oui, ils sont sans forme comme moi. » « Des gens en puissance. » « Il leur est donné d'exister. » « Ils se créent eux-mêmes. » « Tu ne crois pas ? » « Tu as raison. » « Je plaisante. » « Pourquoi ? » « Pour me rapprocher de toi grâce à cette plaisanterie. » « Je suis loin. » « Tu ne peux imaginer quelle distance nous sépare. » « On t'a envoyé mon reflet. » « Et moi, je suis resté là-bas pour comprendre ce monde, afin de pouvoir ensuite vous l'expliquer. » « Seulement pour ça ? » « Non, pas seulement. » « Mais je ne dirai pas quelle en est l'autre raison. » « Elle ne concerne que moi. » « Il se tue et passa de la forme d'un bel homme à celle d'une boule informe de matière. » « Je compris qu'il était retourné là-bas, qu'il s'était éloigné de moi. » « Tout en restant ici, après avoir perdu sa forme, sa pensée restait ici. » « Mais lui avait apparemment réussi à surmonter les distances inimaginables et à se retrouver sur l'étoile bleue. » « Je ne suis plus là, » dit la boule de matière avec la même voix et la même intonation que l'homme qui était présent ici. « À qui appartient alors la voix que j'entends ? » « C'est celle de ton père. Il l'a laissée ici pour que tu te souviennes de lui. » « Nous allons poursuivre notre conversation. » « L'être sans forme, par la force de sa voix et de sa pensée, essayait de surmonter la distance, me séparant de l'étoile bleue. » « Il parlait et je l'écoutais. » « Que racontait-il ? » Peu de choses sur lui. Il parlait de l'étoile bleue, de ses fleuves et de ses forêts. Puis il se taisait et, à sa place, parlaient les forêts et les fleuves. J'entendais le souffle des bêtes sauvages s'approchant du point d'eau, le fracas du tonnerre et le bruit de l'eau sur les rochers. L'eau bleue et la nature me parlaient. La boule de matière énigmatique, qui s'appelait mon père, incluait non seulement l'homme lui-même, mais aussi le milieu dans lequel se trouvait cet homme. Au cours de ces conversations avec le reflet de mon père, j'ai appris que la nature avait été restaurée sur l'étoile bleue après les destructions causées sur cette étoile par les guerres nucléaires. Arbres, bêtes sauvages, poissons, oiseaux réapparus. Grâce à l'utilisation censée du code génétique et de tout ce que l'évolution avait inscrit dans son langage chimico-mathématique, des êtres intelligents avaient reconstruit un monde en commençant par se créer eux-mêmes. J'écoutais cela comme on écoute un conte de fées qui se déroulerait dans sa propre maison. La maison, mot confortable, terrestre, terriblement terrestre, née peut-être dans ce millénaire, encore couvert de la fumée des feux datant de l'époque où les gens vivaient dans des cavernes. Mon père avait deux maisons, une ici et une autre là-bas, sur l'étoile bleue. L'autre maison était comme une chanson ou une symphonie. Elle ne se composait pas seulement de murs et de sons. Le sifflement d'un oiseau, le bruissement d'un ruisseau, le murmure des feuilles, le bruit des gouttes d'eau, se mêlaient à cette mélodie quantique, éternelle, qui se répandait sans que l'on sût d'où et comment il venait. J'écoutais attentivement ce chant. Il prolongeait en quelque sorte l'étoile bleue et le code génétique qui avait su produire la nature, les arbres pleins de sèvres, les mains et les épaules féminines, la trompe de l'éléphant, la course des antilopes et les pleurs des enfants. Le ciel étranger est différent gronda, quand apparu mon père, qui se créait à nouveau à partir de la matière informe, analogue à l'argile. « Charlie, » dit-il, « les gens de l'étoile bleue te saluent. » « Est-ce qu'ils me connaissent ? » « Mais disons que oui, là n'est pas l'important. » « Qu'est-ce que c'est alors ? » « L'important, c'est que je te connaisse, alors que je me retrouve très loin. » « Tu es tout prêt, » fis-je remarquer. Il se mit à rire. J'entendis à nouveau le roulement du tonnerre, le ciel étranger et les différents gronda. Je ne dis pas à ce nouveau morceau de matière qui se prétendait mon père que je pensais sans cesse à ce ciel étranger et au tonnerre qui parvenait jusqu'à moi. Il me semblait bizarre que ce morceau de matière qui se transformait en homme puisse lire des livres. Non, mon père ne lisait pas les livres qu'il avait emportés avec lui, sur l'étoile bleue, mais ceux qui comprenaient la pensée terrestre, tantôt triste, tantôt gai. Après avoir lu Dostoyevsky, mon père dit à ma mère, « Quelle bêtise ! » « Un homme n'est pas infini, comme l'affirme cet étrange écrivain. Dommage qu'il ait vécu il y a plus de cent ans et que je ne puisse pas discuter avec lui. L'homme est aussi fini qu'une machine intelligente. » Il dit cela avec un sourire froid comme le vide cosmique. Je m'efforçais de comprendre ses paroles. « Je ne t'imagine pas comme quelqu'un d'infini ? » demanda mon père à ma mère. « Non, tu es un être très élémentaire. Ton essence est inscrite dans tes chromosomes. » Dostoyevsky ignorait le code génétique. Il a vécu dans un siècle où les gens commençaient à peine à soupçonner qu'ils étaient apparentés aux arbres, aux souris, aux fourmis et aux singes. Dostoyevsky n'a-t-il pas essayé de réfuter cela en considérant le monde intérieur de l'homme comme un cosmos spirituel ? « Assez philosophé, » dit ma mère à mon père. « Ce n'est d'ailleurs pas toi qui parles, mais ta copie. Une copie ne doit pas discuter d'infini. Parlons plutôt d'autre chose. » « De quoi, Iseult ? » « Du fait que tu l'en dises après la terre ? » « Peut-être aussi du fait que tu as décidé de te dédoubler ? » « L'énigme logique, mystérieuse. » « Je ne peux comprendre mon esprit féminin un peu trop terre à terre. » « Oui, ma mère était une terrienne. Une femme tout à fait terrienne. Elle faisait la cuisine et gardait dans sa chambre un canari dans une cage. Sans doute la popote. Et le canari lui permettait-il de se protéger de tout ce qui était étranger et terrible en rapport avec ce père qui se créait lui-même. Et lorsque grondait le tonnerre, le canari se taisait. Et lorsque le canari chantait, le ciel étranger et lointain se taisait. Tous les autres enfants qui fréquentaient la même école que moi avaient, comme moi, un père et une mère. Mais ses parents se soumettaient aux lois du temps et de l'espace. Ils ne pouvaient se trouver au même moment, ici et là. Seule mon père avait réussi à vaincre la nature, les lois immuables de la physique et lui-même. Il apparaissait ici et s'absentait. Et ces deux phénomènes fusionnaient. Mais un jour, mon père disparut. Ma mère chercha soigneusement le morceau de matière avec laquelle il se créait à nouveau chaque fois. Où était-il passé ? Le robot, Antoinette la jeune, en faisant la chambre, l'avait-il accidentellement balayé avec la poussière ? À dater de ce jour, j'eus l'impression que tout cela n'avait jamais existé. Ni le morceau de matière inconnue, ni mon père qui se sculptait tout seul, ni son rire froid et absent. Le ciel étranger et différent ne grondait plus et l'on n'entendait plus le chant éternel, le chant sans début ni fin. Le silence régna dans la chambre. Peu à peu, je m'habituais à la vie quotidienne. Tout lien avec l'étoile fut interrompu. Je me mise à penser que tout cela n'avait pas existé et que j'avais vu mon étrange père en rêve. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'entendis dans l'obscurité le roulement du tonnerre. Le ciel étranger et différent gronda à nouveau et le chant retentit. Apparemment, ma mère, en fouillant dans ses livres, avait trouvé le morceau de matière inconnue. Le morceau reposait sur la table. Brusquement, commença sa transformation en homme. Or, cette fois, la matière ne prit pas la forme de mon père, mais celle d'un inconnu, sans doute, celle d'un habitant de l'étoile bleue. « Qui es-tu ? » lui demandai-je une fois la transformation achevée. « Tu aurais dû le deviner tout seul, » remarqua-t-il. « Je suis ton père. » « Mon père ? Mais tu ne lui ressembles pas du tout. » « Et l'importance ? » dit-il d'un air sombre. La ressemblance extérieure importe peu. J'entendis encore le roulement de tonnerre et le ciel étranger et différent gronda. L'étranger, créé à partir du morceau informe, me jeta un regard lointain. Il regarda aussi ma mère, un sourire moqueur aux lèvres. « Qui est-ce ? Tu ne le connais pas ? » demandai-je à ma mère. « Je l'ignore, mais je crois deviner. » répondit ma mère doucement. « Si tu as deviné, dis-le-moi. » Une autre fois, je n'ai pas la force de prononcer ce mot à présent. Une supposition effrayante s'insinua en moi. Je me dis que l'étoile bleue avait dû déposer sur la terre plusieurs morceaux de matière et que chacun d'eux pouvait se transformer en mon père. Le mot « père » banal pour tout le monde prit soudain une signification étrange et différente. Apparemment, j'avais une parenté avec un monde éloigné et inconnu. Et cette pensée inconfortable me fit peur. Ma mère ne tint pas sa promesse. Elle semblait appréhender de prononcer le mot qui pourrait éclairer l'événement mystérieux dont nous avions été témoins. Chaque fois qu'il se transformait en homme, le morceau de matière m'appelait son fils. « Je suis ton père » disait-il. Et ses paroles me donnaient le frisson. Puis il parla de l'étoile bleue et de son étonnante biosphère. Et son récit était terrible ainsi que le sentiment que ces mots produisaient en moi. Il me semblait que longtemps auparavant j'avais déjà vécu ce dont il parlait et qu'il tentait par son récit de me faire remémorer mon passé. Je l'interrompis soudain. Et Sivissou ? Il vit encore au bord du fleuve bruyant. Sivissou ? S'étona l'homme qu'il se créait tout seul. D'où le connais-tu ? Il existe vraiment ? Et comment ? Sivissou, c'est moi. Mais n'es-tu pas mon père ? Oui, je suis à la fois moi, Sivissou et ton père. Chez nous, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible ? Je ne répondrai pas à ta question. De toute façon, tu ne me comprendras pas. Notre logique diffère de celle que vous avez sur la terre. Mais comment sais-tu que Sivissou existe et qu'il vit au bord du fleuve bruyant ? Comment ? Mais c'est le nom d'un héros de conte. J'en ai entendu parler quand j'étais tout petit. Et qui t'a raconté tout ça ? La vieille dame électronique, ma chère et bonne nounou. Elle s'appelait Antoinette la Vieille. Ma réponse troubla visiblement cet être qui, par nature, ne se troublait jamais. Un silence s'instaura, rompu de temps en temps par un roulement de tonnerre. Alors, dit l'homme qui se faisait passer pour mon père, j'ai vécu dans un conte d'enfants raconté par ta nounou électronique et maintenant je vis dans un monde en trois dimensions ? Tu n'arrives pas à comprendre comment cela peut exister. Il avait à peine prononcé ce mot que j'entendis le bruit du fleuve déferlant sur les pierres. D'une certaine façon, le fleuve se trouvait dans ma chambre. La porte s'ouvrit et ma mère entra. Elle ne s'étonna pas le moins du monde d'entendre le fleuve dans ma chambre. Il fait frais, dit-elle. Il fait même très frais. Prends garde à ne pas prendre froid, Charlie. Ce fleuve dégage une fraîcheur matinale. Sivissou. Ce nom comme un écho me ramena à mon enfance, à l'époque où vivait encore ma nounou Antoinette la Vieille. Ma nounou électronique avait l'âme d'un enfant perdu dans une grande forêt noire. Elle appelait à la rescousse Sivissou, qui vivait simultanément partout et nulle part, et portait un masque au large sourire posé sur un visage absent. La nounou électronique connaissait beaucoup de contes et de chansons qui ressemblaient aux rêves, aux fracas des cascades et au sifflement des oiseaux. Sivissou était passé de chansons en chansons, de contes en contes, de rêves en rêves, portant avec lui le miroir dans lequel se reflétaient les lointains pays et forêts, disparus depuis longtemps. C'était un miroir étonnant, une parcelle du fleuve bleu dans un cadre rond, fait d'un métal inconnu semblable à l'argent. C'était un miroir si étrange que dans la main qui le tenait, coulait le fleuve reflétant le ciel. La nounou électronique connaissait aussi bien les différents langages des hommes et des choses. Le soir, elle me traduisait intelligemment ce que disaient les choses silencieuses. Elle parlait de mon père et de tout ce qu'elle savait de lui, car nul ne nous connaissait mieux que ces choses qui restent près de nous en silence. Une fois, en fouillant dans la bibliothèque de mon père, je découvris un livre dont l'auteur s'appelait Sivissou. Ce nom sur la couverture m'interpella, et j'ouvris le livre avec le sentiment d'ouvrir une fenêtre sur un autre siècle, sur un monde qui attendait de se mêler au monde dans lequel nous vivions. J'appris alors que Sivissou était un critique d'art connu qui avait consacré sa monographie à l'œuvre de mon père. Le livre me parla une langue étonnante, semblable à ce miroir de sorcier dont m'avait entretenu ma nounou électronique lorsque j'étais petit. Un fleuve coulait de ce miroir enserré dans un cadre rond, fait d'un métal inconnu. Il se trouvait ici, près de moi, et aussi très, très loin. Et mon esprit d'enfant ne comprenait pas comment un petit cadre rond pouvait étreindre le lointain, fuyant et accourant simultanément avec le fleuve. Sivissou avait écrit ce livre en collaboration avec la nature de l'étoile lointaine, et il était difficile de déterminer quels mots et quelles phrases appartenaient à l'art, aux arbres, aux rochers, aux lacs, et aux nuages reflétés dans ses lacs lointains. Ce livre m'apprit que mon père était un grand sculpteur qui avait essayé de traduire dans le langage de l'art plastique un monde différent du nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, partagez, likez, et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada